Les aléas du direct, la deuxième partie, Patrick est resté avec nous. Ça va Patrick ? Gros plan sur la chemise de Patrick, ça va ? Ça ne moire pas ? Ah mais ce n'est pas facile. La semaine dernière j'étais sorbre, j'ai apporté un peu de couleur. Bravo Patrick, je ne vous félicite pas. Je reste loin du Montpellier comédicien. Regardez la sobriété exemplaire. En même temps, c'est un peu difficile. Julien a traversé une période un peu rude là. J'ai cru comprendre que... Bon mais Gisèle, alors elle en est où Gisèle ? En fait, vous savez quoi ? Je me suis pris en main, Pierre-Paul. C'est vrai ? Je me suis dit, Julien, si tu veux que Gisèle revienne, il faut que tu deviennes un nouvel homme. Alors voilà, depuis quelques temps, je change mes habitudes. Vous avez des tongs ? Alors non, en fait, ça c'est mon style, je ne sais pas. Vous avez des chaussettes et des tongs ? Vous pensiez que vous alliez garder Gisèle avec des chaussettes et des tongs ? Non, elle aimait beaucoup, mais elle est partie parce que je ne faisais pas la cuisine. Donc Gisèle, si tu me regardes, je me suis mis à faire la cuisine. Je me suis mis à faire la cuisine. Tu as vu un petit peu ? Et donc là, Pierre-Paul, c'est à vous. Normalement, vous avez un texte et vous devez me demander. Alors, mais qu'est-ce que vous cuisinez ? Mais vous cuisinez quoi là ? Ah ben là, Pierre-Paul, j'étais en train de cuisiner des pâtes à l'eau, figurez-vous. Ah ben ça fait rêver ça ! J'étais super content et en plus, après, j'ai appris à faire des oeufs durs. Non ! Avec du sel, si, si, si. Et elle, elle a une pomme ? Non, parce qu'en fait, je mange tout le temps tout seul. Parce que je ne sais pas, je me dis peut-être qu'un jour, elle va revenir, Gisèle, et s'il revient, il faudra bien qu'un moche, quoi. Donc je lui mets une pomme parce qu'elle aimait bien les pommes. Si elle revient dans six mois, la tête de la pomme, hein ? Ah non, mais j'espère qu'elle reviendra. Non, Gisèle, sincèrement, si tu m'écoutes, Gisèle, je voulais te dire, Gisèle, que tu as oublié ton peignoir. Oui, tu sais, ton peignoir que tu m'étais quand tu sortais de la douche. En fait, maintenant, quand je prends une douche, je le mets. Quand je sors, il a ton odeur. Et puis aussi, je mets une serviette sur la tête. Bon, j'ai les cheveux courts, ça ne me sert à rien, mais ça me rappelle toi, Gisèle. Puis aussi, si tu viens à la maison, viens récupérer ton shampoing. Viens pas pour moi, mais au moins pour le shampoing. Tu sais, d'ailleurs, Pierre Poil, si on regarde bien, il y a un poil. Il y a un poil. Vous regardez ou pas ? Il y a un poil. Ouais, un cheveu, vous voulez dire ? Non, c'est un cheveu de Gisèle. Sinon, elle avait les longs poils, Gisèle. En parlant de poils, Gisèle, je sais que tu n'aimais pas les poils, Gisèle. Je sais. Et donc, je fais des efforts. Je me suis mis à m'épiler. Et regardez, regarde, Gisèle, je me suis mis à m'épiler les cuisses avec ton raseur électrique. Je serre les dents, mais je m'épile. Puis aussi, je me suis mis à épiler les sourcils. Regarde, je n'ai plus rien, Gisèle. Plus rien, du tout. Parce que je sais que ton pire cauchemar, c'était que je ressemble à Emmanuel Chien. Regardez, regardez un petit peu. Non, je ne ressemble pas à ça, Gisèle. Reviens. Non, je vous promets. Moi non plus, d'ailleurs. Reviens, Gisèle, s'il te plaît. Là encore, Pierre Poil, c'est à vous. Ah bon, mais non, mais j'attends la porte. Il faut qu'il envoie la porte. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette porte, je veux dire ? Alors cette porte, Pierre Poil, je me dis qu'un jour... Pas facile votre truc. Je me dis qu'un jour, Gisèle, quand je vais l'ouvrir, elle sera derrière. C'est vrai ? Et là, apparemment, elle n'est pas là. Non, apparemment, Gisèle, elle n'est pas là. Non. Gisèle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu reviennes, Gisèle ? Je m'épile, je me rase. Je suis prêt à manger une boîte d'épinards par le nez. Je suis prêt à chanter du cabrel sans que mes lèvres se touchent, Gisèle. Je suis prêt à tout pour toi, Gisèle. Reviens. Il faut quoi ? Il faut que je me mette à nu, c'est ça que tu veux ? C'est ça que tu veux ? Tu veux que je me mette à nu ? Mais regarde, Gisèle, je suis fou de toi, moi. Regarde. Je me suis tatoué. Je suis même tatoué un cœur avec ta lettre. J'ai comme Gisèle. Je t'aime, moi. Je t'aime. Mais tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je fasse le tour du monde, c'est ça ? Tu veux que je fasse le tour du monde ? T'as reçu, Gisèle ? Mais si c'est ça, si c'est ça, tout de suite, je pars faire le tour du monde. Tout de suite. Et je commence d'ailleurs par le tour du plateau. Et je pars faire le tour du monde. Il est déjà essoufflé. Je pars, Gisèle. Dans trois semaines. Je pars ! Il est parti. Je ne sais pas si Gisèle va revenir. Je ne sais pas si Gisèle va revenir. A mon avis, si elle a vu la séquence ce soir... On va finir l'émission tous les deux. En tout cas, il y a quand même un truc. Il faut que je donne une info. C'est que ses amis, eux, ne sont pas partis. Et demain soir, ils sont... Je ne sais où, mais ils vont l'expliquer dans cette vidéo. C'est une super soirée. Vraiment super. Oui, bien, oui. Je vous en aimerai. Vraiment super. Toi, il va bien me faire surprise. Il est pas super. Très bien. Je ne sais pas vraiment. C'est une super soirée. C'est une super soirée. Voilà, le Montpellier Comédie Club. C'est demain, bien sûr. Ne ratez pas au Macadam Pub. Voilà, on essaiera d'y être tout de suite les titres. Marlène, c'était en direct, en fait, l'info ce soir. Il est vraiment désespéré, notre ami. Oui, mais du coup, il est parti. Et j'ai l'impression. Il ne m'a pas attendu. Et oui, pourtant, il a laissé un peu d'affaires. Alors, on lui a proposé de revenir. Parce que, bon, le tour du monde, c'est long. Donc, il n'est pas à la minute. Alors, nous, on est à la minute pour vous donner les titres avec une bonne nouvelle. Oui, Nicolas Karabatic, notre Nicolas Karabatic, un sacré champion des champions France 2011 par l'équipe Le Quotidien Sportif à distinguer le handballeur montpellierain pour son titre de champion du monde, décroché avec l'équipe de France d'handball, pour les titres nationaux conquis avec la MHB et aussi pour son image et son charisme. A noter demain, le derby Montpellier-Nîmes qui se jouera à l'aréna. Donc, on pourra voir Nicolas Karabatic sur le parquet, mais aussi les handballeurs Montpellier-Nîmois. Et Montpellier-Nîmois, bien sûr, les petits hommes verts de Jérôme Chauvet. Vous serez demain à l'aréna, Patrick ? Peut-être, quand même. Même si c'est toujours douloureux de suivre un derby quand on a des copains du Saint-Denis. On connaît un peu le résultat à l'avance. Mais bon, il faut le jouer, le derby. On reste dans le sport, côté foot et côté millon. Oui, la ville de Montpellier vend les infrastructures sportives de Grammont au MHC, c'est le club de foot qui s'apprête donc à acquérir 8 terrains d'entraînement, l'école de formation des jeunes joueurs, le siège administratif pour la somme de 6,5 millions d'euros. Un accord qui permet à la ville de retenir le club qui songeait à s'installer à Clapier. Et puis, actualité sociale. Oui, voilà, millions toujours. Les anciens salariés de Ducrot ont obtenu satisfaction. Ce matin, la cour d'appel de Nîmes a condamné la société Fayette à leur verser 12 millions d'euros. La société Fayette, c'est ce groupe de métallurgie qui avait repris la société alésienne en mai 2010 et qui avait finalement été placée en redressement judiciaire il y a 7 mois. Ce matin, la cour d'appel de Nîmes confirmait qu'il fallait verser 12 millions d'euros aux anciens employés au titre du plan de sauvegarde de l'emploi. On donne un mot de météo. Oui, le temps sera nuageux dans la matinée sur une majeure partie 1 de la région. Les températions seront... Marlène ! Je t'ai entendu ! Si tu veux, je t'ai dit Gisèle, je m'en fous, je fais ce que tu veux. Si tu veux, je peux se marier, j'ai entendu que tu m'attendais. Il a déjà oublié Gisèle. J'ai même enlevé Gisèle pour un M pour Marlène. Il a déjà oublié Gisèle. Je suis désolée. Et Marlène est mariée, des enfants. Bon, alors il va faire un plutôt pas terrible demain, on a bien compris. Merci, merci Marlène. On la retrouve pour le journal à 19h30. Tout de suite, on continue les aléas du direct de plus en plus aléatoires, vous l'avez compris, avec la rubrique économie. Là encore, une petite surprise, on l'a enregistrée tout à l'heure au milieu de l'après-midi. C'est André Delgari, président, nouveau président de la Chambre de commerce et industrie territoriale de Montpellier qui était sur notre plateau. On l'écoute. Montpellier Agglomération vous présente l'écho. France Auto vous présente l'écho. Et l'invité économie de la semaine, c'est André Delgari, tout neuf, président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Montpellier. André Delgari, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors si vous le voulez bien, j'ai l'impression qu'on a tout dit sur la campagne, la liste unique, l'union des patrons après plusieurs années, d'errance et de présidence successives pour cette Chambre de commerce. Bon, maintenant, ça y est, vous y êtes. Vous êtes président depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous allez faire ? Première question, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les entreprises dans un contexte économique qui va bien finir par toucher les entreprises locales de cette crise de la dette internationale ? Ma question ne porte pas là-dessus, mais bien sûr, ce que vous allez mettre en place localement. Oui, bonjour, Pierre-Paul Clastelli. D'abord, au niveau de la crise majeure qui frappe notre pays, au travers, après, notre territoire, c'est de mettre en place, c'était écrit pendant la campagne, grâce, comme vous l'avez rappelé, à cette union syndicale à laquelle je tiens. C'est les CIP, c'est le Centre d'information et de prévention, qui va être une mise en place très rapide à l'installation des débuts d'année, avec des anciens juges, experts comptables et aussi des élus qui vont faire partie de cette commission pour aider l'ensemble des chefs d'entreprise à, justement, traverser cette problématique qui risque de les toucher de près ou de loin, mais nous n'allons pas aller quand on est au dépôt du bilan, mais quand il y a une problématique de trésor et tout, aider peut-être avec OSEO, avec des porteurs de projets pour pouvoir avancer avec les chefs d'entreprise et surtout les amener à réussir et à ne pas tomber avant d'arriver au tribunal de commerce. La difficulté étant, en ce moment, que le secteur bancaire est lui-même en difficulté, sous pression en matière de bilan, etc. Et donc, les prêts aux entreprises sont de plus en plus difficiles à obtenir, particulièrement pour les petites entreprises qui sont le cœur de l'activité locale. Oui, mais c'est justement notre travail. Dans ce travail-là, il y a un rapprochement avec les services bancaires, je l'ai dit tout à l'heure, avec OSEO et avec les banques, notamment avec le président des banques actuelles, avec M. Troisville, où là, dans les réunions à la préfecture, il y a un rapprochement certain pour trouver des solutions à certains chefs d'entreprise qui se prennent à temps dans certaines problématiques ou de trésorerie ou par rapport à une difficulté liée à leur activité pour essayer de rebondir dans certaines activités liées à l'export, import, pour essayer de trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions et être partout sur le territoire pour ramifier la totalité du territoire, que ce soit d'Agage, à l'Odeve, à l'UNEL ou que ce soit même sur la Grande-de-Motte, mais aller partout parce qu'il y a des endroits qui sont plus touristiques, des endroits plus industriels, etc. pour ramifier la totalité du territoire. – Alors dans les actifs de la Chambre de commerce de Montpellier, il y a ces 25% de parts que vous détenez encore dans l'aéroport, l'aéroport de Montpellier-Fréjean, l'aéroport que vous avez longtemps dirigé, géré, qui aujourd'hui est majoritairement un aéroport d'État. Mais il y a quelques jours, nous avions les réactions du président de l'agglomération de Montpellier et puis de la région d'Orsillon qui lancent un ultimatum, entre guillemets, à l'État en disant il faut bouger. Est-ce que vous, fort de vos 25%, vous pouvez aller dans un sens, tirer dans l'autre ? Qu'est-ce que vous allez faire ? – D'abord, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. D'abord, il y a l'aéroport, ensuite il y a l'animation des feux touristiques, qui sont deux choses complètement différentes. L'animation des feux touristiques, je rappelle, c'est une association qui a été fondée à l'époque pour justement dynamiser le territoire qui rapporte en gros au niveau du territoire entre 40 et 50 millions d'euros. Justement, des études vont être lancées pour performer un petit peu ces études et savoir si on doit aller au-delà. – Là, vous parlez de l'accompagnement des compagnies low cost ? – Des compagnies low cost. Ensuite, vous avez l'aéroport où là, effectivement, nous détenons 26% et tout le monde dit qu'il faut ouvrir au capital. Effectivement, l'aéroport de Montpellier, qui je rappelle a été raccroché à la dernière minute comme un aéroport international, je pense aujourd'hui, comme le fait d'ailleurs Bordeaux, il doit y avoir une ouverture au capital. Les collectivités se sont positionnées de façon très ferme, très claire. L'État est l'actionnaire majoritaire, à nous d'être peut-être facilitateurs. La seule chose qui nous intéresse à nos chambres de commerce de Montpellier, c'est la dynamique du territoire. Si les collectivités doivent être les personnes qui dynamisent le territoire, à ce moment-là, il faudra être derrière l'ensemble des collectivités au travers de leurs projets et au travers de leur volonté de dynamiser l'ensemble du territoire et peut-être voir avec l'État. Je rappelle que l'État a lancé aussi une commission pour dire on va regarder un petit peu comment les choses peuvent se faire. Mais je ne pense pas que l'État a une volonté éternelle à rester comme actionnaire majoritaire au niveau de l'aéroport de Montpellier. – Vous pensez, comme les collectivités, que l'État fait un peu durer les choses en attendant les élections présidentielles, tout ça ? – Franchement, durer les choses, il y a un an que l'État a récupéré un an et demi, que l'État a récupéré l'aéroport. Je pense qu'il y avait d'abord un état des lieux pour savoir exactement comment l'aéroport devait partir ou repartir dans certains endroits. Je rappelle qu'entre-temps, il a été mené l'association des futuristiques qui a amené une certaine dynamique au travers de l'aéroport de Montpellier. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait son travail. Il y a une volonté des collectivités d'amener une certaine dynamique à l'aéroport, d'un tact, je pense qu'effectivement, il faudra que tous les acteurs se mettent autour de la table pour savoir vers quel endroit est la meilleure dynamique à apporter pour notre territoire. – Ce partenariat, cette logique de travail en collaboration avec les collectivités locales, derrière les collectivités locales, c'est elles qui ont les moyens aujourd'hui, qui ont les financements ? C'est ce vers quoi vous voulez inscrire votre chambre de commerce ? – Moi, je rappelle d'abord que mon premier geste fort, vous l'avez rappelé au départ, l'union syndicale des patrons. Je pense que c'est important, c'est quand même 28 000 ressortissants au niveau du territoire de la CCI de Montpellier. La deuxième des choses, ça a été le geste fort, c'est de rassembler la totalité des collectivités autour de la chambre de commerce. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner une légitimité au niveau de la chambre de commerce de Montpellier. Après les turbulences que vous avez citées au départ, il faut effectivement rassembler les collectivités au travers de ce que l'on a envie d'impulser au niveau de la chambre de commerce de Montpellier. Et là, immédiatement, le président Jean-Pierre Amour, pour l'agglomération de Montpellier, a inscrit la chambre de commerce, sous une demande que je lui ai faite, dans le dossier Éco-Cité, au niveau de l'avenue de la mer. Deuxièmement, à la demande que j'ai faite aussi, sur l'urbanisme commercial, le maire de Montpellier, Mme Mandrou, le président de l'agglomération, Jean-Pierre Amour, et le président du département, André Vizinet, le président Vizinet, a immédiatement dit oui pour un schéma d'urbanisme commercial. Donc on voit bien qu'il y avait une demande, qu'il y avait des problématiques d'ici ou là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que la CCI puisse rapprocher certaines collectivités pour qu'on puisse, et nous avons le devoir, de travailler ensemble et en commun. – Parmi les autres missions de cette chambre de commerce, il y a Subdeco, il y a des choses qui vont bouger dans les semaines, dans les mois qui viennent, sur cette école qui, périodiquement, annonce des classements flatteurs, etc. Vous pouvez faire mieux ? – Subdeco est d'abord une école majeure au niveau du territoire français, classée dernièrement en 12e position, et c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut l'amener au top 10, je pense que ça peut être fait. Maintenant, il faut avoir la volonté de changer certaines choses. D'abord, parce que le budget, si on veut monter le placement de l'école au travers des accréditations, le budget n'est pas adapté. Donc il faudra des rapprochements certains, que ce soit avec la chambre régionale au niveau de la CCIT, que ce soit au niveau de la région Languedoc-Roussillon, ou que ce soit avec d'autres écoles régionales, peut-être au Romède ou d'autres écoles, mais il doit y avoir un rapprochement, exactement si on veut grandir, si on veut amener l'école là où elle doit être. Ça, c'est pour là où on veut amener l'école. Après, on a un emplacement que nous avons actuellement au niveau de l'école. Là aussi, il y a une réflexion à apporter pour savoir où on veut amener l'école. – Subdeco pourrait déménager, concrètement ? – Subdeco pourrait déménager. Si là où nous sommes, ça ne s'inscrit pas dans les 10 ans ou 15 ans à venir, ou 20 ans à venir, de la fonctionnalité à laquelle on doit servir d'abord nos étudiants au travers de la facilité, au travers des problématiques. Alors là, évidemment, il y a le transport, il y a le tramway qui va passer devant. Mais il y a des choses au travers de l'école. Est-ce que, quelque part, les travaux qu'on va amener là-dedans ne vont pas être plus chers que les possibilités de confort qu'on pourrait amener ? – Sur les terrains qui vous restent à l'aéroport, par exemple ? – On pourrait aller au terrain qu'on a à l'aéroport, on pourrait aller bien ailleurs. J'ai pas mal de maires qui demandent à réussir. – André Deljari, on va arriver au terme de cet entretien. J'ai entendu parler d'un village automobile. Vous voulez faire ça ? – Oui, alors là, c'est une idée qui a germé pendant la campagne. C'est Patrick Secotti avec Jacques Almeras qui mène à bien ce dossier. L'objectif est au demeurant un grand dossier, mais un dossier aussi simple. Moi, j'aime bien les choses qui me soient expliquées de façon simple. C'est un village automobile pour le regroupement des marques, peut-être un musée des marques, tout ce qui accompagne l'automobile. Et je sais si Jacques Almeras en est un fervent. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire autour de ce projet-là, qui était un projet à l'initiative qu'on avait senti au niveau de la région, qui était demandeur d'installer, même l'agglomération de Montpellier, la volonté de regrouper toutes les marques, parce que ça marche encore mieux quand les marques sont regroupées. Et on le voit dans toutes les grandes villes françaises. André Delgari, merci d'avoir été notre invité. Effectivement, vous avez quelques gros chantiers. Bonne chance pour cette nouvelle mission. Et puis, restez avec nous. Les Alers du Direct, ça continue. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada